Salut à toi, dans cette nouvelle vidéo, je vais t'expliquer comment faire connaître son entreprise. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer toutes les stratégies que tu dois mettre en place pour faire connaître ton entreprise, qu'elle soit petite, moyenne ou grande. Donc reste bien jusqu'à la fin car je pense que tu vas avoir pas mal de contenu si jamais tu es entrepreneur, solopreneur, freelance, voilà, que tu travailles à ton compte en tout cas, que tu es des employés ou non, je pense que cette vidéo va t'intéresser. Avant de commencer, ce que je t'invite à faire, c'est de t'abonner à la chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. La deuxième chose que je t'invite à faire, c'est de mettre un pouce bleu car dès qu'on atteint un certain niveau de like, YouTube référence, mais la vidéo. La troisième chose que je t'invite à faire, c'est de regarder dans le lien juste en dessous car tu auras accès à une masterclass totalement offerte où je t'explique comment mon groupe d'investisseurs et moi-même avoir investi plusieurs millions en immobilier. Alors, dans cette vidéo, je me trouve toujours à Toronto. Donc, on est venu passer un petit week-end ici. Et voilà, je voulais t'expliquer justement comment tu dois faire pour faire connaître ton entreprise. Ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais te raconter l'histoire de mon dentiste. Alors, il y a de cela deux ans. Voilà, moi, tous les deux ans, je fais des check-ups au niveau de mes dents. Et voilà, je suis allé voir mon dentiste. Et voilà, j'ai fait mon check-up. J'ai fait mes soins dentaires et tout. J'ai repris rendez-vous avec lui. Lors du rendez-vous, je n'ai pas honoré le rendez-vous. En fait, voilà, c'est ça. Sa secrétaire m'a appelé pour me faire un suivi. Elle m'a demandé d'aller sur son site internet pour renseigner mon adresse, mon nom, etc. Donc, chose que je n'ai pas faite, je me suis juste rendu sur la page. Je n'ai pas renseigné mes informations. Et deux heures après, j'ai reçu une publicité sur Facebook du dentiste. Et c'est là que je n'ai pas, j'ai eu un déclic dans ma tête et je me suis dit, waouh, que même le dentiste, il est sur internet, il est collé sur les réseaux sociaux. Et du coup, pour la peine, je suis allé le voir. J'ai pris rendez-vous avec lui, je suis allé le voir. Et je lui ai posé deux, trois questions. Et voilà, il m'a expliqué que lui, voilà, il a fait ses études dans une université pas très connue au Canada. Et que, voilà, à l'époque, il était un peu complexé parce que, ben voilà, il n'a pas fait forcément les meilleures études. Il n'était pas prédestiné à avoir une grosse clientèle. Parce qu'aujourd'hui, il a vraiment plusieurs centres dentaires. Il est assez connu dans son marché. Et voilà, et ça, c'est grâce, en fait, au, grâce à internet, en fait. Et c'est ce qu'il m'a donné comme conseil. C'est qu'il m'a dit, voilà, si tu veux être connu, il faut que tu sois sur internet. Il faut que tu sois sur internet, il faut que tu sois sur tous les réseaux sociaux. C'est pour ça que nous, on est sur toutes les plateformes. Quand on commence à être sur toutes les plateformes, on est sur Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn. Et là, bientôt, on va lancer une chaîne de podcast également, audio, sur Soundcloud. Donc voilà, pour permettre aux gens qui sont dans la voiture d'écouter le contenu qu'on partage. Donc c'est vraiment pour te dire que si aujourd'hui que tu sois plombier, électricien, comptable, que tu sois chanteur, peu importe, artiste, il faut que tu sois sur les réseaux sociaux. Et ça me rappelle aussi ce que Grant Cardone disait. Grant Cardone, je ne sais pas si je le connais, c'est un grand marketeur et entrepreneur, investisseur américain qui, pour lui, c'est clair, c'est que si aujourd'hui, tu souhaites développer ton activité quelconque et que tu n'es pas sur internet, c'est que tu perds beaucoup d'argent. Tu perds beaucoup d'argent. Toutes les grandes entreprises aujourd'hui se positionnent sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, il y a des entreprises comme Coca-Cola, Nike, toutes les grosses multinationales en fait, qui sont sur internet. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, l'attention de l'audience est sur les réseaux sociaux. Il y a de moins en moins de personnes qui regardent la télé et tu as de plus en plus de personnes qui sont sur les téléphones. Moi, je suppose que là, tu es en train de regarder ma vidéo. À mon avis, il y a 70% de chances que tu sois sur ton smartphone. Et tu as dû voir pas mal de publicités passées, que ce soit les miennes ou des publicités autres par rapport à tes différents centres d'intérêt. Donc, c'est vraiment ça. C'est pour ça que je tiens à te faire cette vidéo. Pense-y. Si tu as besoin de conseils par rapport à ça, posez dans les commentaires. Je pourrais répondre où ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Et vraiment, pense vraiment à te positionner sur les réseaux sociaux. Et c'est vraiment comme ça que tu vas faire connaître ton entreprise. Moi, aujourd'hui, je suis parti entre guillemets de zéro à mon entreprise. Et aujourd'hui, en même pas un an, j'ai pu quand même imposer, mettre les gens... Enfin, le marché, c'est que je sais que j'existe. J'ai pu imposer ma marque sur le marché grâce justement aux réseaux sociaux. Et vraiment, c'est ouvert à tout le monde. Je n'ai pas un talent plus élevé que quelqu'un d'autre, mais c'est juste ça. Donc, je t'invite vraiment à y réfléchir. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501